Hey bien c'est tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo l'effectif 2021-2022 d'Aston Villa dans FIFA Le but est tout simplement de voir un petit peu comment cette équipe va se comporter en première ligue Voir un petit peu les trophées qu'elle peut remporter ou pas Dans cette vidéo il y aura évidemment du gameplay afin de pouvoir vraiment tester cette équipe et voir un petit peu ce qu'elle va réussir à faire Comme d'habitude je t'invite à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement ça me fait super plaisir A me proposer dans les commentaires la prochaine équipe sachant qu'on en a fait pas mal Donc n'hésitez pas à me proposer des équipes, pas c'est le qu'on a déjà fait Sinon c'est un petit peu embêtant, on va directement passer à la présentation d'effectifs parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire Déjà en termes de départ, on a eu Jack Grealish qui est parti pour 117 millions à City Samata qui est parti en Turquie, Eton qui est retourné du côté du Night Hill Donc ça fait quand même quelques départs de cette équipe d'Aston Villa Mais l'argent a été je trouve très très bien investi Déjà on peut signaler la première recrue, c'est Ings Tout simplement en pointe, très très bon attaquant Voilà franchement de première ligue on le sait Donc je suis content de le voir dans cette équipe Il va pas mal apporter Ensuite on a Ashley Young qui est arrivé gratuitement en provenance de l'Inter Bon c'est un joueur vieillissant, 34 ans mais il peut apporter tout son expérience Leon Bailey côté droit, c'est pas forcément un joueur que j'aurais vu directement à Aston Villa En provenance de l'Everkusen mais force est de constater que c'est un excellent joueur avec un fort potentiel Et j'ai hâte de voir ce qu'il va tout simplement faire le Jamaïcain en première ligue Ensuite on a eu le retour j'ai envie déjà de Tohane Zebe qui était en prêt la saison dernière à Aston Villa Qui a reprêté une saison donc ça c'est plutôt sympathique Et qui est l'arrivée de Buendia, le joueur de Norwich qui a été titularisé pour la première saison Enfin pour le premier match mais en tant que numéro 10 Mais en tout cas voilà c'est vraiment un très très bon joueur Hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner Et ensuite il y a l'équipe de base Alors on a Martinez au cache qui est quand même un très bon gardien Cache côté droit, une ternière centrale Esri Konza-Minks Sachant que sur le banc t'as quand même Hauss et Tohane Zebe Donc c'est quand même plutôt sympathique, t'as quand même une défense solide Côté gauche on a Target avec Taylor sur le banc, un petit peu léger selon moi Au milieu de terrain alors là on en a pas mal T'as McGinn Nakamba, t'as Douglas Lewis et Morgan Sanson ensuite Donc une nouvelle fois t'as quand même une belle équipe Bon côté gauche t'as Young avec El Ghazi Côté droit Leon Bailey avec soit Bertrand Traoré soit Trézeguet Donc une nouvelle fois il y a quand même pas mal de choix et on pointe Alors là on a Ings, Watkins, Wesley ou encore Davis Donc il y a vraiment une équipe que je trouve très très complète Du coup les amis ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve directement à la mi-saison Pour un petit peu ce qu'on est en train de faire Et si on arrive à faire mieux que le milieu de tableau Ca serait tout simplement incroyable On se retrouve tout de suite Bon les amis nous sommes à la mi-saison du côté d'Aston Villa On va faire un petit bilan pour l'instant C'est en train de se passer En première ligue nous sommes 11ème avec 27 points Après ce que je me dis c'est qu'on est à 1 point de la 8ème place On est quand même pas si loin que ça Mais bon ça reste quand même décevant Liverpool fait une saison horrible Pour l'instant ils sont 12ème Ah c'est dur hein c'est très très dur pour Liverpool Mais on est loin des premières places Et ça ça me chagrine un petit peu pour être honnête avec vous La Emirates FA Cup Bah il y a le 3ème tour Il y a le 3ème tour nous on a pas encore joué Quoi qu'il y a de l'Eister Et si on a joué oui voilà On a gagné 4 ans face à Lincoln Donc on va aller plus loin La Carabao Cup c'est une demi-finale Entre Tottenham Newcastle et Manchester City et Wolverhampton Nous on s'est fait sortir en quart par Newcastle On aurait pu aller plus loin Le tirage était favorable On avait éliminé qui avant ? On avait éliminé Lincoln City Cronley Town Tire au but Ouais c'était pas glorieux Et Stevenage Parcours qui est pas ouf La Ligue des Champions Je vous montre un petit peu l'8ème Si vous voulez un petit peu voir ce qu'il se passe De même pour l'Europa League Mais ouais c'est assez compliqué pour nous cette saison On a intérêt qu'à remonter en championnat Sinon on parlerait d'une saison un petit peu catastrophique 9 buts pour Watkins 6 pour Inks 6 pour Traoré 5 pour Bayley 1 pour Cash Minx Target McGinn Buendia En termes de passes décisives 4 pour Douglas Lewis 3 pour Target 3 pour Traoré Samson 2 pour Tonzeb 1 pour Martinez Du coup les amis Ce que je vous revois C'est qu'on se retrouve directement Pour le dernier match de la saison Afin qu'on puisse un petit peu jouer Et j'espère qu'on finira Allez Dans les 8 premiers Ce serait le top Bon les amis On se retrouve pour le dernier match de cette saison C'est face à Burnley Donc en vrai je pense que voilà C'est une équipe qui est largement à notre portée Nous de notre côté On va y aller avec une équipe Une On a Alors attendez On va essayer de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain C'est quasiment la meilleure équipe Juste On va mettre peut-être Voilà Très aigué côté gauche Qui est un petit peu meilleur que Young Qui a perdu En termes de général cette saison C'est normal Il est âgé quand même maintenant On a Bertrand Traoré Je vais mettre Morgan Samson sur le banc On va également mettre Nakamba au cas où Et on va y aller comme ça Pour cette rencontre On a une belle équipe On est en ultime On est à domicile Au Villapark On se retrouve directement sur le terrain On espère évidemment La belle victoire Merci pour cette rencontre Entre Aston Villa et Burnley Ça va être un match intéressant Première fois de l'année Je joue avec Aston Villa Donc voilà C'est plutôt sympathique Ça aussi De tester On teste à chaque fois Des nouveaux clubs Et il y a une belle équipe Du coup Aston Villa J'aime beaucoup J'aime beaucoup le projet Comme j'ai dit Je trouvais le mercato Très intelligent Avec la vente D'un gros joueur Et ils ont profité Pour prendre des bons joueurs Mais Ne pas tout remettre sur un joueur Ils ont Je le trouve Renforcé l'équipe Assez même Bien renforcé Donc voilà Je trouve que c'est Plutôt sympathique Et le ballon McNeil Le Gonzalez Même si Diogrelich C'est compliqué à remplacer Mais je pense Qu'avec toutes ses recrues L'équipe en ressort Un petit peu plus forte Et le ballon là Pour Burnley La frappe Et l'ouverture du score Pour Burnley C'est signé Brown Hill A la 7ème minute de jeu Voilà Première action On se prend un but La défense Qui Elle était trop passive Au mix Il est passé Quel travail de mix Oh là là Le sauvetage Du défenseur Dans cette situation Le ballon là Pour Buendia Allez Buendia 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 La frappe Et l'égalisation Voilà pour Aston Villa A la demi-heure de jeu La recrue En provenance de Norwich Qui vient marquer Ouais on les prend en contre C'est bien joué De notre part Ça fait C'est bien donné là Pour Buendia Buendia Le centre Oui il est bon Buendia la tête Et ça passe à côté Que c'est dommage Que c'est dommage De gâcher cette occasion Et le ballon là Pour Buendia Allez Buendia 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 Le ballon qui est bien donné La frappe Et le deuxième but Pour cette équipe D'Aston Villa Et c'est signé Buendia C'est le doublé Pour cette recrue Ouais ouais très très Bon là il peut frapper En vrai Il peut frapper Il préfère la donner Et ensuite c'est très très bien joué C'est joué intelligemment Ça fait 2-1 Un match qui n'est pas simple Mais qu'on domine au final On revient de loin quand même Dans cette première mi-temps On a été en difficulté On a été mené Mais là on arrive à mener 2-1 En termes de détail du match 4-4-4 On domine quand même Cette équipe de Burnley Donc c'est plutôt mérité Buendia qui est très très bon Deux buts Il a fait le travail Il a fait le travail On a également un bon Bailey Un bon Inks Donc ouais Offensivement Ça se débrouille plutôt pas mal Ballon Oui il est bien donné Ce ballon là pour McNeil Allez les Rikonsa C'est bien fait Oh le tacle il est parfait Oh quel tacle incroyable Ouais le tacle est vraiment incroyable Parce que là c'était Soit tu le fais bien Soit il y a pénalty Au final il est bien fait Il n'y a pas pénalty Et ça empêche une belle occasion de but Allez cache 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 La frappe Le 3ème but Oui l'incroyable ce but C'est Inks il me semble Quel but Quel but On va regarder le ralentis Mais La cache qui donne ce ballon C'est pas forcément un cadeau Et la frappe Incroyable Pied gauche Le gardien Pop Ne peut rien faire Ça fait 3 On prend Allez Allez c'est bien fait Là c'est bien fait Oh là là Le 4ème Le 4ème pour Aston Villa Sur cette action Et cache qui a 2 passes décisives Le doublé pour Inks Ouais ouais Quel Quel centre Il est bon Et ensuite la frappe Faut y être arrêté par Pop 13ème but Pour Inks en 1ère ligue Ah Inks C'est notre meilleur buteur A mon avis C'est notre meilleur buteur Il doit Il doit faire une très très grosse saison Et c'est bien fait Allez Bon dia Bon dia Et le ballon là pour Inks Allez Inks qui ira pour accélérer Inks Inks Le centre Il a la retombée Le 5ème but Pour Aston Villa Ça parait si simple Pour ces hommes devant Et ça fait 5-1 Inks qui Ouais bah Je pense au rallume du match Parce qu'il est déjà 2 passes décisives 2 buts Là le centre est parfait La reprise Est très bonne aussi Ça fait 5-1 Quand est-ce que nous allons nous arrêter Je ne sais pas Oh le ballon là Pour Trezeguet La tête Et l'accélération de McGinn 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 Oh Trezeguet C'est bien fait Le contrôle Et le 6ème but Pour Aston Villa C'est signé Trezeguet Oh la la Quel carton Dans cette rencontre Quel carton L'action est belle L'action est belle Et ensuite Ouais le contrôle Et la frappe Est bonne Ça fait 6-1 Face à Burnley Niveau Galavérage Je pense que ce match Nous met bien Ce match nous met très très bien Mais c'est une équipe Très plaisante à jouer Il y a quelques secondes Et c'est la fin Victoire 6 buts Pour Aston Villa Face à Burnley Match Où on a dominé De bout en bout Même si on a eu Ouais 20 premières minutes compliquées 12 sur 10 cadres 6 buts Inx Du match avec 2 buts 2 passes décisives 2 passes décisives Pour Cash aussi Très très bon 7,9 seulement Je pense que Ouais Il mériterait quand même Une meilleure note Un joueur quand même Qui a fait le taf Liverpool qui a fait 1-1 Face à Everton Ça c'est une bonne nouvelle Vous allez voir pourquoi Mais en tout cas On n'est pas si mal On n'est pas si mal Une bonne performance globale Oui On est bien On est bien Sur cette fin de saison Avec cette très très belle victoire On va donc découvrir Un petit peu Ce qui s'est passé On finit 10ème au final Bon Liverpool Qui finit devant nous Avec le goal à verrage On finit à 8 De différence de but On finit ça A plus 23 Mais on fait quand même Une belle saison On finit seulement à 6 points Même à 9 points au final De la 5ème place Mais ça a été une belle saison Je trouve de notre côté Tottenham qui finit champion Et Arsenal 2ème Pas mal de surprises La Emirates FA Cup Est remportée par Alors c'est une finale United City Excusez-moi La Carabao Cup C'est une finale Remportée 3-0 Par Tottenham Face à City Tottenham très très fort La Supercoupe de l'UFA Remportée par le Bayern 2-1 La Ligue des Chambons C'est une finale PSG-Barça Intéressant Intéressant L'Europa League C'est une finale Dortmund-Villarial Comme dans la réalité Villarreal qui Se vis en finale Nous au niveau des statistiques De nos joueurs On a du 16 but pour Inks Très très fort 11 pour Watkins 9 pour Traoré 7 pour Barclay 6 pour Bayley 3 pour Buendia 2 pour Young Et très aigué Ainsi que Samson En termes de passe décisive 5 pour Cash Pour Inks Pour Traoré Pour Target Pour Douglas 5 pour Traoré 4 pour Target Louis McGinn Samson 3 pour Barclay 2 pour Notre Gardin Donc de belles statistiques Pour Notre Gardin Qui finit à 85 de général Donc en tout cas Les amis N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De cette équipe La Sun Villa Moi je la trouve vraiment Très sympathique A lâcher Le petit pouce bleu L'abonnement Comme d'habitude Si la vidéo t'a plu C'est DCK On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Peace